L'esplanade du ministère de la Culture et des Arts a pris depuis ce matin, ce jusqu'à dimanche prochain. Les festivités marquant la journée mondiale de la diversité culturelle force motrice de développement. En cette année 2013, le thème est le rôle des femmes dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel immatériel pour la paix et le développement durable. Le Gabon célèbre sa différence culturelle deux jours avant la date retenue par les Nations Unies, car c'est précisément en 2002 que l'ONU a déclaré le 21 mai comme étant la journée mondiale de la diversité culturelle. En ce jour de fête, tous sont conscients de ce que la dimension culturelle est présente dans les trois quarts des grands conflits mondiaux. Dans le monde entier, les extrémismes violents ont pris des minorités culturelles possibles et détruit notre patrimoine commun afin d'affaiblir les liens fondamentaux des peuples avec leur histoire. Il s'agit d'encourager chaque communauté à être fière de sa culture, de la préserver en tant que vecteur de croissance et de développement. L'Organisation internationale de la francophonie s'inscrit dans cette optique. La francophonie est à la fois acteur et catalyseur de la diversité des expressions culturelles. Ses axes privilégiés d'intervention dans ce domaine sont le renforcement des politiques publiques, le soutien à la création et à l'accès au contenu, l'implication de la société civile et la prise en compte de la contribution de la culture dans le développement durable. En célébrant cette journée, les Nations Unies tiennent à reconnaître le rôle que joue la femme dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel immatériel. Un rôle dont elles en parlent avec fierté. La femme est la détentrice des traditions. C'est elle qui met au monde, c'est elle qui éduque. Je pense que le thème est bienvenu parce que c'est elle qui a les secrets. La conclusion de tout ça, c'est de dire aux dirigeants des Nations qu'il ne faut plus aller régler les problèmes de conflit sans associer les femmes parce que c'est la partie manquante, c'est le champ manquant à ces négociations-là. C'est à cette femme porteuse de vie que la Nation rend également hommage. Le Gabon, notre pays, en choisissant pour emblème de la République, une femme allaitant un enfant, a voulu mettre la femme au centre de son développement. Le Gabon a voulu magnifier la femme dans son rôle à la fois de porteur de vie, de transmission de vie, mais de transmission de valeurs et de connaissances. Ces trois jours permettront d'exposer, de révisiter les jeux et contes traditionnels, de prendre part à une soirée de nommer Nuit des Tam-Tams, entre autres. Une belle manière de prôner le retour aux sources.